C'est une triste réalité qui n'est pas en aucun centre-ville. La fermeture des petits commerces paraît même inéluctable. Paradoxalement, les Bastia sont très attachés à leur commerce de proximité. Je pense qu'on trouve absolument tout. Au quotidien, je dirais. Après, pour certaines choses, évidemment, on va sur Internet pour trouver des choses un peu plus spécifiques, je dirais, qu'on ne trouve pas forcément ici. J'espère que le centre, que ce soit à Bastia, que ce soit à Jacques Chiot, d'ailleurs, que ce soit partout, réussira à vivre. Parce qu'il y a quand même cet échange, cette chaleur et cette proximité que personnellement j'apprécie. Et puis j'aime Bastia, beaucoup. Après, on peut dire on aime, on aime, mais alors si on aime, on le vit. L'hypercentre de Bastia compte 398 commerces avec un taux de vacances de 9%. C'est un point de moins que la moyenne nationale. Daniel Benedetti n'y est un fin connaisseur de la question. Le président de l'association des commerçants du centre-ville se veut optimiste. Une boutique, on va dire, il y en a deux, on va dire, qui sont fermées. J'en parlais, une rue Camping, qui est une autre sur le boulevard. Il y a des problèmes de succession. On va être clair, parce qu'il y a quand même des emplacements numéro 1 qui ne trouvent pas preneur par rapport à ça. Ça, c'est le vrai truc. Après, bien entendu, en ce moment, on voit des tournovers où des gens s'essayent, on va dire, à certains commerces et à d'autres. Mais il y a autant pour moi de boutiques qui ferment que de boutiques qui ouvrent. La mairie de Bastia s'est attachée les services d'un manager centre-ville. Maxime Paul y a pour objectif de redynamiser le cœur de la cité. Même si Bastia se situe, je dirais, très bien dans la moyenne nationale en termes de vacances commerciales, il faut quand même aller au-devant de ces problématiques et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de vacances. Faire en sorte aussi que l'implantation des commerces dans les lieux de fréquentation commerciale soit en rapport avec ce que désire la population. Autres enjeux de taille, accroître les places de stationnement et fluidifier la circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada